Une nouvelle méthode qui se sent plus innivante et plus moderne. Toutefois, cette situation sous les plusieurs questions qui se posent avec une aptitude croissante conduisent changement ou non des méthodes d'apprentissage à l'école marocaine. En tant qu'élève du tronc commun, j'ai pu à la fois constater les limites et les avantages de ces méthodes actuelles, ce qui m'ont permis de vous préparer un sujet complet traitant les deux perspectives, ce qui aidera chacun de vous dans ces sacs à réfléchir, songer et prendre une décision à la fin. Faut-il vraiment changer les méthodes d'apprentissage au Maroc ? Tout d'abord, il est important de saluer les efforts des professeurs marocains qui ont su prendre conscience de la nécessité du changement des méthodes d'apprentissage à l'école marocaine. Leur investissement, leur détermination ont amélioré la qualité de l'enseignement. Grâce à eux, de nouvelles méthodes ont été introduites. Néanmoins, les partisans du changement des méthodes d'apprentissage au Maroc pensent qu'il est possible de mieux faire pour répondre aux besoins des apprenants. Par exemple, il est possible de s'inspirer d'une expérience finlandaise, car la Finlande est considérée comme un leader mondial en matière d'éducation. Et ces méthodes d'apprentissage sont souvent citées comme des exemples à suivre. En adoptant ces méthodes, le Maroc peut offrir à ses élèves d'un nombre d'avantages qui sont indéguents. Par exemple, les élèves finlandais bénéficient d'un entourage d'apprentissage où ils peuvent travailler selon leur propre risque et ils ne sont pas obligés de suivre un programme régime. Ils sont également encouragés à travailler en groupe, à travailler collectivement, ce qui développe leurs compétences sociales et ce qui peut avoir également des impacts positifs sur leur vie professionnelle. En outre, l'utilisation de certains supports pédagogiques tels que les jeux éducatifs, l'utilisation des tablettes et des ordinateurs aident à rendre l'apprentissage plus éliminé, plus interactif et plus similent. Ainsi que la collaboration avec les parents, la communauté, se considère parmi les meilleures solutions. Alors, selon eux, il est crucial de faire d'autres changements. En revanche, les opposants de ces changements soulignent qu'il y a plusieurs inconvénements. Primo, ils estiment que ces méthodes actuelles sont suffisantes pour offrir une éducation de qualité et qu'ils en font déjà la preuve en permettant de transmettre les connaissances et les informations aux élèves marocains. Secondo, ils pensent que ces changements radicaux peuvent perturber l'équilibre existant et qu'il est très difficile de demander aux enseignants de changer d'une manière entière leur méthode d'apprentissage. De plus, ils mettent le coût financier élevé de la mise en place d'une nouvelle méthode. Or, à mon avis, je pense qu'il est primordial de changer les méthodes d'apprentissage en maroc. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis convaincue que les méthodes traditionnelles sont dépassées et que les nouvelles méthodes peuvent aider les élèves. Prenons mon exemple personnel. J'ai moi-même été témoin de la différence que peuvent faire ces nouvelles méthodes. Les élèves ont besoin d'être engagés, motivés, de participer dans des compétitions, des activités et des projets pour développer leur potentiel. C'est pourquoi je suis très reconnaissante envers la MEF, en partenariat avec la direction provinciale de l'Avrage, qui ont introduit une nouvelle méthode dès que cette compétition des jeunes débattent. Grâce à cette compétition, j'ai eu l'audace de m'exprimer devant le public et j'ai aimé de défendre mes idées avec assurance, ainsi de développer mes compétences oratoires. En guise de conclusion, il est temps de changer les méthodes d'apprentissage au Maroc. Du coup, dans son discours adressé à la nation le 20 août 2013, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a dévoilé l'état catastrophique du système éducatif marocain, qui n'a pas pu s'adapter aux besoins de la nation. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Il y a plusieurs enseignants, encadrants pédagogiques, des directeurs qui ont commencé à travailler sur de grands projets, tels que les écoutes-pilades, afin de traiter l'accumulation et l'accumulation chez les apprenants. Et ils sont basés sur des méthodes telles que TARN, des méthodes qui sont dérégées vers les élèves du primaire, telles que TARN, abréviation de Teaching at Friday Level, ou AES, qui a pour objectif l'apprentissage selon l'approche du professeur spécialisé, ou bien l'enseignement efficace, etc. Donc, on doit les aider à accomplir ces projets en proposant de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, par exemple. Il est vrai que le changement peut sembler difficile, mais je suis convaincue que si nous travaillons ensemble, rien n'est impossible. Comme le dit le vent de le proverbe, l'union fait la force. En tant que peuple marocain, nous avons parcouru de nombreux défis tout au long de notre histoire. Et nous avons réussi à les surmonter pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui. Je suis convaincue que les Marocains sont des héros et que nous pouvons réussir cette fois-ci également. Il est temps de faire notre esprit au service de notre système éducatif, car le système éducatif est considéré comme les billes d'osales de tout progrès. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les générations futures aient accès à une éducation de haute qualité et à des opportunités égales. et à des opportunités égales. Merci.